Ok les gars, bienvenue dans GLS Mystery Delivery. J'espère que vous êtes chauds parce que ça commence maintenant. C'est impossible. Il est mort. Non, c'est pas fini. Et bienvenue dans cet épisode de GLS Mystery Delivery. Aujourd'hui, on accueille le grand Aurel Mangala. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va très très bien. Amadou Onana, comment ça va ? Ça va, super. Je te serre la main. Content d'être là. C'est vrai ? Ouais. Je te serre la main aussi. Je propose que vous seriez la main aussi. Voilà. En tout fair play. C'est genre. Les amis, aujourd'hui, voilà. Mauvaise nouvelle, c'est un jeu de bluff que vous allez devoir faire. L'un versus l'autre. On verra qui va gagner. Mais en tout cas, je vous explique les règles maintenant. C'est très simple. Vous allez recevoir une boîte mystère juste devant vous. Dans cette boîte va se trouver un objet personnalisé, mais complètement what the fuck. Vous attendez pas à avoir un objet logique. Ça n'a rien à voir. C'est des trucs très bizarres. Vous allez devoir décrire cet objet le plus précisément possible, mais libre à vous de mentir ou de dire la vérité. L'objectif, pour l'autre, évidemment, ça va être de devoir deviner si ton adversaire est en train de mytho ou s'il est en train de dire la vérité. Ah, justement, on toque à la porte. Je vais aller ouvrir. Je vais mettre ça devant ici. Ça va quand même ? C'est beau. Dans une box, c'est tout. Ouais. Tu vas avoir une minute pour le décrire. Dans 3, 2, 1. Une minute, c'est parti. Gros, j'ai un chien en face de moi, avec un gros chien en or, avec des lunettes de soleil, avec un kimono de taekwondo, parce qu'il aime bien le taekwondo, avec des cartons jaunes sur lui. Avec des cartons jaunes sur la tête, un sur la bouche, un sur l'oreille droite. C'est le chien à Snoop Dogg, on dirait. Il a une grosse chien en or. Mais franchement, là, t'as été précis. Maintenant, il a peut-être été précis dans un truc qui n'existe pas. Bon, redécris-moi l'objet. Ok. Non, allez, une minute, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est une minute, c'est fini. Il reste combien de temps, là ? Une minute, c'est fini. Ils peuvent redécrire. C'est fini, là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Quand il a commencé à décrire les cartons jaunes, c'était bizarre. Pourquoi ? Il y en avait un d'abord dans l'oreille droite, un sur la tête, un sur le nez. Je suis pas un moteur. Let's go. Je suis pas un moteur, bro. Et franchement, je suis pas un moteur. Stop Dogg. Ben, Félix, ça se fait en toi. Carton jaune, oreille droite, un sur la tête, lunettes de soleil, gros chien en or. Kimbo, dédicace à Kimbo. Là, il est en pension. Mais il a pas de kimono. Je vais pas le voir pendant longtemps. Il a pas de kimono. Mais si, c'est un kimono, pas de certain façon. Pardon, c'était mon moment. C'est quoi le ras de ton chien, d'ailleurs ? C'est un XL Bully. Ok. Et pourquoi tu lui as donné ce prénom ? Il est méchant, lui. Il s'appelle Kimbo. C'est un gentil, à part s'il en s'en prend à moi. J'aimais bien, moi, j'aime bien les sports de combat. J'aime bien l'UFC. Ok. Et il y a un gars qui s'appelait, père à son âme, qui s'appelle Kimbo Slice. Ok. Et c'était un historique. Il faisait peur. Et mon chien, quand tu le vois, premier abord, il fait peur. Mais c'est un bon. J'aime pas parler des choses qui fâchent. Mais je vais quand même mettre le doigt sur un de tes records, si je peux dire. Détenteur d'un nombre de cartons jaunes, frérot. Allez, allez. Qu'est-ce que j'ai à dire ? J'apprends tous les jours. J'apprends chaque saison. J'apprends au cours des matchs. Ça fait partie de mon jeu. J'ai même beaucoup d'engagement. C'est ce qu'on me demande aussi. Mais voilà, j'évolue, j'apprends et je grandis, simplement. Tu viens de gagner la première manche. Je te serre la main. Et merci. Alors. Et merci, Alain Zon. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. On va passer maintenant au deuxième objet. C'est parti. Et, Pokerface, il a changé de visage. Ok, attends, on va en mettre à la place. Oh, j'ai le visage. Oh, c'est parti. Voilà, ok. Fais garde de ne pas montrer. Non, t'es qu'est-ce que je veux dire. Ok. Est-ce que tu es prêt à décrire ton objet ? Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, j'ai devant moi un bouquin. J'ai un bouquin avec à l'intérieur plusieurs animaux. Trois lapins. Des lapins habillés de différentes manières. Comment je vais faire ? Habillés de différentes manières. Comment je vais m'en sortir ? Un peu plus loin, on peut retrouver derrière un joueur de foot que j'apprécie beaucoup. Il est bon. Il est bon. Alors, voilà, les lapins, ils sont plusieurs. Je pense que c'est une famille de lapins. Ils ont l'air de prendre des petits déjeuners ensemble. Je pense. Discuter de la vie. Mais ces lapins, ils ont une particularité. Ils parlent portugais. 5, 4, 3, 2, 1, c'est de la folie. C'est impossible. Mais comment voulez-vous ? Mon gars, je pensais que tu étais chaud. Je pensais qu'il était au taquet. Je m'envoie, je m'envoie pas. Regarde son regard. C'est le vrai ou pas ? Donc, des lapins qui parlent portugais. Il y a un joueur de foot. Qui sort ? Les lapins, ils sont habillés apparemment en coulée. C'est des lapins congolais. En coulée. En coulée. En sapologie. Il a dit la vérité. Orel, je t'invite à brandir ton objet et à nous le faire découvrir maintenant. T'as raison. Et en après, il a dit la vérité. Mais bon, mais bon, il n'a pas qu'il déjeune. Non, c'était Sire. C'était Sire. Mais tu vois, t'es chaud. C'était Sire. Je sais comment faire. C'est Sire. C'est bon ? J'ai une galère, go. J'ai une galère. C'est mon dieu, je te connais. Il a suivi l'honnêteté. Je le connais. Mais je pouvais pas mentir sur ce livre. C'est vrai que c'était chaud. Fallait me donner un autre objet. Mais qu'est-ce qui te procure ce livre ? Qu'est-ce qui t'évoque ? Les lapins parlent portugais. Ok. Et toi, le portugais, t'en penses quoi ? La langue ? C'est pas mal. Il parle portugais en plus, il est dans le pool. Ok. Je t'aurais pas pu importer ça. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est le joueur de foot. C'est qui ? C'est Mathias Suarez. Ouais. Mais en fait, tu le connais. J'ai une petite confession. Quand j'étais petit, moi j'étais super fan de lui. J'étais super fan de lui. Parce qu'il était trop fort. Que il marquait un underleg, il était vraiment fort. C'était genre la star. Mon joueur préféré, j'adis. Il y a jadis. Les gars, je vous invite à faire une chose. Vous serrez la main. Félicitations. Félicitations. Honnêtement. Je pense qu'Amadou, tu es le grand gagnant. Le revainqueur de cet épisode. Je pense que vraiment, tu peux être éclaté. Parce qu'en vrai de vrai, tu as douté de toi. Mais tu as réussi. Je peux dire de moi. Tu as lu en lui l'honnêteté. Je voulais remettre les pendules à l'heure. J'ai jamais douté là, je gagne. Félicitations. Bravo. Je suis en deuxième position. Merci. Bravo. Et pas ! C'était obligé. Non, moi ça me fait kiffer ça. C'était obligé. Moi ça me fait kiffer. Elle est où ma cicatrice ? Mais oh la la la. Mettez-moi une tête sur moi. Vous m'avez mis des coins. On dit waouh. Non mais j'aime bien, j'aime bien. Bravo. Je vais mettre du Tipex ici. Non, bravo à vous. Il va remplacer le 2 par 1. Je vais mettre 1. Bravo. Les gars, en tout cas, merci d'avoir participé. Et merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Let's go. Bravo.